Salut tout le monde, c'est Corentin, aujourd'hui on est sur Mirror Sage pour un glitch qui va vous permettre de sortir de la zone d'entraînement. Alors je précise d'ailleurs qu'il est réalisable sur la démo du jeu que vous pouvez trouver en téléchargement sur le PSN ou le Xbox Live. Donc ce glitch est assez impressionnant et donc du coup il est assez dur. Donc si vous jouez sur console, ça serait préférable d'avoir une manette Rapid Fire pour vous aider. Ou si vous jouez sur PC, vous pouvez attribuer votre molette de souris à la touche de saut. Donc pour réaliser ce glitch, il faudra vous rendre à l'emplacement à laquelle je me trouve, courir en direction du mur, sauter sur le mur, donner un coup de pied sur celui-ci avec R2 sur PS3. Puis lorsque vous allez faire cette manip, vous allez tomber sur une petite plateforme invisible pendant un très court laps de temps. Donc c'est durant ce moment que vous devrez ressauter très rapidement avec Alain en direction du prochain mur, puis recommencer la manip jusqu'à atteindre le sol. Donc on va le regarder en vitesse réelle maintenant. Vous pouvez constater par vous-même que c'est très rapide et que c'est très dur. J'ai mis 45 minutes à le réaliser. Donc une fois en dehors de la map, vous pouvez littéralement traverser les passants, visiter les ruelles de ce jeu. Faites juste attention à ne pas tomber dans le vide, parce que sinon vous devrez quitter et recommencer le glitch. Donc voilà, c'est tout pour ce glitch. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501